Identifier et connaître ses publics La mission première des bibliothèques est d'accueillir sans condition. Ainsi, nul besoin de papier ou de justifier de sa situation actuelle pour bénéficier de ses services. Alors, comment accueillir ? D'abord, il est nécessaire de rappeler que chaque structure dépend d'un territoire de vie qui lui est propre. Les profils des personnes qui fréquentent la bibliothèque, leurs attentes et leurs besoins, vont définir les actions qui seront mises en place. Toutefois, au cœur de ce lieu d'apprentissage, de découverte et de cohésion sociale, il est parfois difficile d'accueillir des publics spécifiques. Pourquoi ? Avant tout parce qu'accueillir des personnes en migration peut faire naître certaines appréhensions à favoriser ou discriminer certains publics et soulever des questions sur des enjeux communautaires. Depuis un certain temps, les bibliothèques sont nombreuses à travailler autour de la diversité culturelle et sur la manière d'intégrer ces enjeux dans les objectifs de leurs établissements. Si la mission de service public des bibliothèques leur permet d'accueillir sans condition, leur mission sociale leur permet d'accueillir en mettant en place des actions spécifiques. Quelle posture adopter ? Avant d'accueillir au sein de leurs structures, les bibliothèques s'interrogent souvent sur Quels services pouvons-nous fournir à ces personnes ? Que pouvons-nous apporter en termes de médiation ? Comment répondre à des besoins que nous connaissons parfois peu ? Si les attentes des personnes en migration sont variées, pouvant aller de l'usage d'une prise à la consultation d'un journal, il est souvent nécessaire de clarifier la position des agents travaillant au cœur de la bibliothèque. Vous serez peut-être confronté à des situations difficiles auxquelles il ne sera pas possible de trouver de solution. Votre rôle d'accompagnement à la recherche et d'orientation vers les services spécifiques implique une écoute active de ces publics. En contournant certaines idées reçues, pouvant uniformiser les profils des personnes en migration, il est possible de mieux définir les particularités de leurs besoins. En effet, il est nécessaire de se dire qu'il n'existe pas un profil type. Selon le statut administratif, la durée de présence en France, la maîtrise de la langue, l'âge, le genre, le bagage culturel ou encore l'éducation reçue, les préoccupations peuvent être très diverses. Il s'agit moins pour les bibliothèques de répondre à la totalité de ces besoins que de parvenir à cibler ceux présents sur leur territoire et sur lesquels elles peuvent agir. Par exemple, une personne isolée souhaitant effectuer des demandes de régularisation ne s'orientera pas vers les mêmes ressources qu'une personne bénéficiant du statut de réfugié qui souhaite améliorer son niveau en langue française. Concrètement, que voulons-nous dire quand nous parlons de ces différents profils ? Il peut s'agir de personnes venant de pays non francophones qui, pour vivre en France, doivent en maîtriser la langue. Il s'agit d'un premier facteur d'inclusion. Nous parlons des mineurs non accompagnés. Seules celles et ceux pouvant prouver le fait d'être mineurs accèdent au droit à la scolarisation ou au logement. Les besoins d'avoir accès à Internet, d'échanger avec d'autres, de s'exprimer et de combler les temps d'inactivité sont très présents. Nous pouvons aussi parler de personnes pouvant être intimidées par l'institution de la bibliothèque, persuadées de ne pas correspondre au public visé par ses actions. Il peut également s'agir de femmes ou d'hommes seuls, de familles, d'étudiants ou étudiantes. Si les profils et les besoins associés peuvent être multiples, les plus fréquents sont toutefois très précis. Il s'agit d'apprendre le français, d'entretenir des liens avec les cultures d'origine, de se divertir et de lancer des démarches administratives. A noter également que la communication avec certaines personnes peut être difficile. Les codes culturels sont très différents selon les régions du monde. Les signes de politesse ou de respect, par exemple, peuvent être très mal interprétés d'un côté comme de l'autre. Une meilleure connaissance des publics vous permettra donc également de mieux communiquer avec les personnes accueillies. Sous-titrage Société Radio-Canada